salut à tous c'est bienvenue sur la chaîne vision hightech j'espère que vous allez tous bien est ce que vous faites partie des gens qui ont installé ios 14.7 n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et que pensez-vous de ces nouvelles fonctions ça m'intéresse vraiment avez vous trouvé des bugs parlez-moi en commentaire et on fera donc une vidéo fac sur les questions que vous m'aurez posé en commentaire aujourd'hui on va parler de ios 14.7 et ses nouveautés c'est parti n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et à venir nous rejoindre en section membres allez je compte sur vos petits abonnements sur vos petits commentaires et vos partages c'est parti il y a quelques jours que ios 14.7 est sorti et des nouveautés bien sûr sont apparues elles sont pas nombreuses et attention par rapport à cette version vous allez donc avoir certaines fonctionnalités sur les derniers iphone comme sur les iphone 12 que vous ne trouverez pas sur d'autres iphone comme les iphone 8 iphone s 2020 iphone 10 xs max et 11 je ne peux pas vous faire tous les tests c'est pour ça que je compte sur vous si vous avez des iphone en dessous du 10 puisque celui ci est un iphone 10 dites moi ce que vous avez remarqué d'intéressant alors dans un premier temps on va remarquer une des grandes nouveautés sous ios 14.7 ça va être l'application météo météo se dote maintenant de la qualité de l'air en france comme dans d'autres pays ici comme vous entendez j'utilise le voice over une solution d'accessibilité car je souhaite que toutes mes vidéos soient accessibles à tous donc n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne et à partager ces vidéos si vous avez dans votre entourage des personnes en situation d'handicap c'est important aujourd'hui tous les produits ios android sont accessibles à tous donc partager un maximum la chaîne on va donc avoir la fameuse option qui vient tout juste d'apparaître sous ios 14.7 de la qualité de l'air c'est complètement accessible via le voice over et ceci se trouve tout en bas de votre iphone lorsque vous êtes sur la première page d'accueil météo vous avez simplement à faire glisser trois doigts du bas vers le haut et vous allez donc arriver sur les options supplémentaires alors cette application météo est maintenant très complète aujourd'hui elle éclaircit actuellement la température maximale prévue est de 25 degrés aversé ce soir avec une température minimale prévue de 18 degrés voilà donc on a un petit récapitulatif de la journée qualité de l'air dégradé ik fr plus de données de brise au mété on voit donc qu'actuellement il y a donc une qualité de l'air dégradé sur paris ce qu'on n'avait pas auparavant d'ailleurs attention sous ios 15 la prochaine monture d'ios sur iphone et vous allez voir que l'application météo a énormément changé vraiment une très belle application qui s'est améliorée qui s'adapte au fur et à mesure du temps en arrière-plan et c'est vraiment génial détail levé 6 14 coucher 21 39 risque de pluie 50% humidité 55% vent ouest sud ouest 16 kilomètres par oblique h ressenti 24 degrés précipitation 0,2 cm pression 19 h pas visibilité 14,5 kilomètres indice uv 6 météo pour paris affiché dans plein de weather chanel paris ville sur 12 ajustable voilà et dans cette application météo bien entendu vous allez pouvoir mettre plusieurs villes si vous êtes un grand voyageur ou si vous aimez ou si vous avez de la famille ailleurs pour savoir comment ça se passe dans les autres villes c'est au choix allez on continue dans les nouveautés ios 14.7 on va donc se diriger sur l'application podcast qui elle aussi a pas mal changé podcast podcast en nouveau alors dans cette application podcast pas mal de petites nouveautés et tout ceci se passe à partir de l'onglet bibliothèque alors n'hésitez pas à les voir vous allez voir que les podcasts ont cette application a pas mal changé on s'y dirige tout de suite bibliothèque onglet bienvenue dans votre bibliothèque en tête on va donc écouter ce qui se passe comme nouveauté à cet endroit bienvenue dans votre bibliothèque en tête podcast retrouver tous les podcasts de votre bibliothèque dans un même endroit trier et modifier votre bibliothèque pour la maintenir à jour facilement enregistrer enregistrer tous les épisodes que vous souhaitez conserver ceux ci seront automatiquement télécharger et synchroniser sur tous vos appareils derniers épisodes soyez à jour dans l'écoute des podcasts que vous suivez balayer un épisode vers la droite pour le marquer comme lui et balayer le vers la gauche pour supprimer le téléchargement continuer bouton voilà donc comme vous venez d'entendre vous venez d'entendre donc toutes les nouveautés de l'application podcast on va continuer une possibilité de voir tous les podcasts ou de voir simplement ce que je suis actuellement voilà donc si vous êtes un adepte des podcasts et lorsque vous allez ouvrir la bibliothèque des podcasts vous allez voir que vous avez maintenant deux choix le choix de votre flux de files d'attente des podcasts qui sont en cours de lecture où vous avez un deuxième choix de tri et si je le valide on aura donc la possibilité de tout voir les podcasts en cours et je trouve que l'application podcast s'améliore d'ios en ios c'est plutôt cool alors pour les utilisateurs donc de braille est ce que vous utilisez à ios 14.7 sur votre iphone avec un écran braille donc avec votre afficheur est ce que vous rencontrez des problèmes car apparemment apple signale qu'il y a quelques petits problèmes sous ios 14.7 et attention si vous ne connaissez pas encore la marque e s r je vais vous présenter bientôt une coque complètement accessible au mac safe à partir de l'iphone 12 puisque dans cette version ios 14.7 avec la toute nouvelle batterie qui va arriver à induction compatible mac safe vous allez donc pouvoir charger votre iphone 12 12 mini 12 pro max etc avec la compatibilité de la nouvelle batterie mais avec cette toute nouvelle coque de protection iphone accessible que je vous mets tout de suite ici sur votre image on voit qu'il y a donc ici un cercle tactile qui va permettre donc aux personnes non voyantes de recharger leur iphone sans problème en mac safe puisque ce repère tactile est vraiment génial pour aller positionner correctement on va parler un peu de correction de bug puisque sous ios 14.7 un gros bug a été corrigé puisque lorsque vous alliez vous connecter sous un réseau wifi et si ce réseau comportait le signe ou le sigle pourcentage votre iphone pouvait se bloquer et pouvait même avoir beaucoup de difficultés à aller se connecter sur un autre réseau wifi ou sur votre propre réseau wifi d'ailleurs il y avait quelques petits malins qui avaient donc renommé leur réseau wifi et lorsque votre iphone tenter de se connecter à ce réseau vous aviez un gros bug et plus de possibilité de se connecter au wifi donc faites attention à ça puisque aujourd'hui ce bug existe encore si vous n'avez pas fait le correctif donc attention lorsque vous sortez et que vous n'avez pas fait la mise à jour désactiver la connexion automatique de votre wifi c'est préférable pour éviter de gros bugs alors dites moi commentaire pour tous ceux qui ont installé ios 14.7 qu'est ce que vous en pensez dites moi ce qu'ils n'ont pas fait actuellement ios 14.7 n'est pas forcément une grosse mise à jour ça corrige quelques bugs mais comme d'habitude sans rajoute je vous conseille d'attendre encore un peu une petite dizaine de jours alors si vous possédez un home pod sachez que vous ai ou est 14.7 vous aurez donc la possibilité de gérer les minuteurs à partir de l'application maison sans aucun problème alors dites moi de votre côté ce que vous avez découvert comme nouveauté sous ios 14.7 avec vos iphone 7 8 10 11 et 12 ça m'intéresse vraiment et pour terminer donc vous savez que apple vient de sortir sa batterie compatible mac safe qui sera donc compatible ios 14.7 et ceci pour les iphone 12 mini 12 pro et 12 pro max et cette coque est vraiment génial puisque tactilement parlant elle a un très bon repère je vous mettrai dans la description où vous allez pouvoir la trouver avec cet adaptateur mac safe écoutez ce qui se passe et vous pouvez donc vous apercevoir que l'iphone est parfaitement tenu aussi bien à l'endroit qu'à l'envers c'est vraiment ultra génial et on sent au toucher qu'on va pouvoir correctement mettre les adaptateurs mac safe sans aucun souci n'hésitez pas à vous abonner donc si vous aimez les vidéos high tech sur vision high tech ça fait toujours plaisir et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo salut à tous